Georges-Marc Benamou, bonsoir, bienvenue. Ce livre est devenu un film avec Michel Bouquet dans le rôle du président de la République. Quand vous avez été contacté pour qu'on adapte votre livre, c'est un producteur d'abord qui vous a contacté. Ensuite, je pense que l'idée du réalisateur est venue assez vite. Non, c'est le producteur, le choix de Michel Bouquet. Ah, d'abord le choix du comédien. C'était ma condition. Jaline Lesperle joue lui votre rôle alors. Non, 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 non. C'est quand même un jeune journaliste qui marche avec le président. Antoine Debecq, dans Libération, a écrit que c'est un mixte de Guédiguian et Benamou. Admettons. Alors voilà, parfait. Comme ça, ça me va. Certains de mes petits camarades vont vous en parler. On regarde la bande-annonce tout de suite du Promeneur du Champ de Mars. C'est le titre du film qui sort mercredi prochain. Une victoire à gauche n'est possible qu'à une seule condition. Ne jamais oublier que notre famille, ce sont les ouvriers. En 81, l'Union de la gauche y croyait vraiment. Aujourd'hui, de quoi on parle ? Du vide ? De la maladie du président ? De sa fille ? Alors, vous aussi ? C'est vous-même qui m'avez demandé de vous poser toutes les questions utiles à nos entretiens. Laissez-le s'arranger avec sa mémoire, vous savez, c'est une chose très intime, la mémoire. Vous verrez, Antoine, dans quelques années, ils feront comme si je n'avais jamais existé. Les Jospiniens, les Ricardiens. Pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent autant ? Vous le savez, vous ? Bon, c'est vrai, il a commencé à droite et il finira à gauche. Mais alors ? La droite déteste qu'on la trahisse. S'ils me raillissent tant, c'est parce que je suis un traître. Je viens de chez eux, je les connais bien. Il ne s'agit pas de rêver, monsieur le président, mais de constater que si l'argent ne produit que l'argent, la lutte des classes sera plus violente que jamais. Un déjeuner avec Julia Roberts, c'est mon rêve. J'aimerais bien me promener avec elle en Twingo, dans la 5e avenue. Pourquoi en Twingo ? C'est le cadeau d'un dieu du Parti Socialiste. Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables. J'ai faim. Le premier or du champ de Mars. Les dialogues sont... Je voudrais dire ce reculant. J'avais oublié le coup de la Twingo. C'est vrai qu'avec le recul, on se dit, c'est vrai qu'il lui avait offert, quand même, lors de son départ de l'Élysée, alors qu'en plus, ils le savaient tous déjà très malades, lui offrir une Twingo pour circuler au président de la République, il faut quand même le faire. C'était une idée d'Emmanueli, je crois, oui. Ça, alors, on doit dire, c'est quand même curieux. Bon, en tout cas, voilà, on est au cœur de la politique française, au cœur de la vie, mais c'est quand même l'histoire de France. C'est l'histoire de France, et en même temps, je crois que c'est ce qui m'a plu dans le traitement de Guy Dillian, c'est la mort d'un homme seul, ordinaire aussi. Annie Lemoyne ? Je vais être très brutale. Parfois, je... Allez-y. Sécoule. Non, non, mais... Je me demande, si Mitterrand n'a pas fait une erreur de casting en vous choisissant, je m'explique. Vous êtes un sentimental. Vous l'avez vu comme un grand-père, comme un homme qui allait mourir. D'ailleurs, vous le dites en préface, c'est un grand-père que j'ai profondément aimé. Et du coup, vous avez une approche de cet homme qui est très affective, et vous vous a recobouté, c'est l'impression que j'ai eue, c'est personnel, sur l'histoire de Vichy, ce moment où quelqu'un a été choisi et à quelle date, pour ne pas dériver avec Mitterrand, pour ne pas être entraîné dans des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je ne suis pas recobouté sur cette histoire, cette histoire pour toute une génération, elle a été... Vichy est une histoire qui ne passe pas, et c'est dans le feu de cette action, l'année 94, l'année 95, on ne parle que de cela, du cancer et de Mazarine. Donc c'est quand même... C'est la scène de théâtre. Je suis dans ce théâtre-là. Pour le reste, vous êtes... Oui, je l'aimais beaucoup. C'était une grand-père nationale. C'est un livre d'immense affection, oui. Pour moi, c'est Ivan Illich en train de mourir, sauf que c'est le roi de France. Gérard Miller a vu le film. Alors, j'ai vu le film, et pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, je suis ami avec Georges-Marc Bédamou. Ce film montre à quel point, en effet, Georges-Marc a été attaché à Mitterrand, mais il montre surtout à quel point Georges-Marc a sacrifié des choses invraisemblables pour faire ce livre et ce film. Tu évoquais, à un moment donné, la compagne qui était la tienne, à ce moment-là, que je connaissais bien, on était tous très copains. Et je peux le dire aussi clairement que ça, c'est à cause de Mitterrand que ce couple a été foutu en l'air. Il l'a bragué. Pas du tout. Parce que Mitterrand avait une façon, effectivement, de s'attacher à ceux qu'il aimait, et il a aimé Georges-Marc une façon absolument, je dirais, dictatoriale. Je me souviens notamment d'un épisode pour un réveillon. Et évidemment, un réveillon, c'est une des occasions où vous êtes avec votre compagne, avec votre femme, avec vos enfants, quand vous en avez. Et il invite Georges-Marc seul, ce que je trouve absolument terrible. Jamais j'aurais quitté femme et enfant. Toi, tu l'as fait. Non, pardon. Non, il ne m'invite pas seul. Il m'invite avec qui je voulais venir. Je n'aurais pas... Mais il avait envie d'y aller tout seul. Voilà. J'ai résumé. Je me souviens... C'est ça, c'est assez bien reproduit dans le film de Guédigian, ce magnétisme, cet abandon. Absolument. Et moi, je me souviens d'un épisode. Nous étions à un dîner de SOS Racisme où Mitterrand souvent venait. Georges-Marc le connaissait très bien. Et à un moment donné, Mitterrand est venu saluer quelques personnes et je me suis trouvé évidemment là à être salué... J'étais précipité, j'y étais. Non, non, non. Je ne m'invite pas parce qu'il n'a pas précipité. Mais c'est pas ça, justement. J'ai vu lui traverser la salle. Je peux te dire... Tu peux raconter ça. Je peux te dire, justement, pas une seconde, je me suis précipité. C'est Mitterrand qui s'est précipité. Si vous voulez écouter l'épisode, il est beaucoup plus sérieux que ça. C'est à un moment donné, on s'est retrouvé Pierre Berger, Georges-Marc et Mitterrand. J'ai salué évidemment le président. Il m'a dit quelques mots gentils. Et je me souviens très bien que Pierre Berger, qui était à ce moment-là très proche de Mitterrand comme toi, m'a dit, en me voyant, parce qu'il savait évidemment que j'aimais bien le président, m'a dit, un jour, il faudrait peut-être inviter Gérard. Et je me suis dit, à ce moment-là, pourvu qu'il ne m'invite pas, non pas que je n'aurais pas été honoré d'être avec le président, mais parce que je savais ce qu'il fallait payer comme prix pour être dans la proximité de Mitterrand. Et qu'il faut avoir beaucoup de courage ou d'allégation pour le payer. Moi, je ne l'aurais jamais payé. Ou d'inconscience. Ou d'inconscience. Si j'avais demandé, peut-être, je ne l'aurais jamais payé. Un mot, si tu permets, Laurent, c'est très curieux que le psychanalyste que tu es ne relève pas ce qu'il y a effectivement d'intéressant dans cette histoire parce qu'il se fait happer par Mitterrand. C'est son histoire personnelle qu'il permet, sûrement. Bien sûr, mais ça... Vous êtes le dernier hortelan de François Mitterrand. L'actualité, c'est le film, quand même, qui sort mercredi. Et je m'imagine que ceux qui ne l'ont pas vu, tout comme moi, qui ont vu la bande-annonce, là, ont des questions. On se pose des questions. On se dit, mais alors, est-ce qu'il y a une comédienne qui joue Daniel Mitterrand ? Non. Alors, comment vous avez fait ? Est-ce qu'il y a une comédienne qui joue Mazarine ? D'abord. Est-ce qu'il y a une comédienne qui joue... Enfin, voilà. C'est pas... On se pose, forcément. On n'est pas... Dites-nous-le avant qu'on y aille. C'est pas un docu-fiction ou un docu-drama. C'est profondément subjectif. Les dialogues sont tirés de ce livre, sont tirés de quelques discours. Les situations sont assez vraisemblables. Mais ce qui importe, c'est le huis clos. Gérard. Non, juste pour vendre le film à Laurent Ruquier, pour que... Je sais, je le connais. Oui, Laurent. Daniel Mitterrand, c'est Valérie Lemercier. Et Anne Barillot joue le rôle de Mazarine. C'est formidable. Je vous assure, c'est génial. Mais non, enfin ! Gérard, je suis mieux. Jean Benzzi. Moi, j'ai relu le livre avec plaisir. J'avais lu à sa parution. Je l'ai relis. Comme dit Philippe tout à l'heure. Relis ? Relis ? Non, relis. Moi, je dis relis. Je dis relis. C'est comme ça. Je dis relis. Il y en a marre d'employer les mots de tout le monde. Donc, je dis, j'ai relis celui. Voilà. Est-ce que vous l'avez relis au nu ? Oui, j'ai relis au nu. J'ai relis au nu. Et nous avons... En tout cas, excuse-nous de t'avoir interrompu. Je vous en prie, laissez parler, Jean Benz Gogo. Donc, le livre... Le livre de Georges-Marc Benhamy m'a totalement séduit. Émou, une seconde fois. Pourquoi ? C'était juste avant que Mitterrand soit mouru. Oui, exactement. Et c'est un livre qui va rester dans l'histoire parce qu'il y a un portrait d'un monarque. Et un portrait, pas seulement d'un monarque, mais aussi d'un Français. Je trouve que c'est une boucle bouclée sur l'homme, sur la vieillesse et sur la France. Voilà ce que j'ai dit. J'ai été très surprise par ce livre parce qu'il y a un passage sur les femmes. Alors là, on dirait un sketch. On dirait un sketch comique. On pourrait le mettre sur un one-man show, Mitterrand sur scène, quoi. Alors, je peux me permettre de vous le lire. J'aime cette trentaine. Avant 30 ans, c'est trop jeune. Ça, c'est pas. Ça joue. Oui, j'aime la femme de 30 ans. 35, même. La petite quarantaine, quoi. C'est un âge idéal. C'est la première règle. Déjà, quand il dit ça, il parle des femmes. On se sent un peu flatté. Seconde règle. Il faut préférer les femmes du Nord. Les latines, les méditerranéennes font du cinéma. Elles sont pas fiables. Les femmes du Nord ont une autre gravité. Elles vous aiment vraiment. Il parle pas d'une voiture. Il parle toujours des femmes. Troisième règle. On peut pas aimer les femmes qui se fardent ou les femmes à bijoux. T'avais tes chances, Annie. Quatrième règle. Il faut préférer les anonymes ou les actrices, pas les autres. Les mannequins, c'est des casse-pieds qu'on admire et qu'on touche pas, sans parler des danseuses. Vous connaissez pas les danseuses ? Les jambes ne sont que du muscle et si vous leur descendez les seins d'un millimètre, c'est un drame. Non, non. Les mannequins et les danseuses, c'est pas possible. Par contre, les actrices. Cinquième règle. Là, je ne peux que souscrire, là, j'avoue. Les brunes. Il faut préférer les brunes. Les blondes, ça n'existe pas. C'est pour les musées et les magazines. Alors, quand on lit ça, on se dit quelles sont les chances pour qu'un homme qui parle comme ça des femmes ait vraiment une politique crédible vis-à-vis de leurs droits ? Moi, je dis aucune. Et c'est le plus vibrant, plaidoyer en faveur de la parité que j'ai lu de ma vie. Parce que s'il n'y a pas des femmes pour s'occuper de nous, c'est pas avec des gars comme ça qu'on peut atteindre quelque chose. On pourrait quand même, quand on arrive à la fin de cette séquence, souligner un point. C'est que, quels que soient les reproches qu'on peut faire à François Mitterrand, quel grand homme c'était. Quand on voit ce film, je défie quiconque, y compris le plus Mitterrand de l'âtre, de ne pas reconnaître que ce film, montre à quel point les Chirac, les Jospins et compagnie, je m'excuse, ce sont des nains à côté de Mitterrand. Quelle que soit sa politique, quoi qu'il ait fait, Mitterrand était un homme incroyablement plus étonnant que tous les politiciens m'ont... Gérard, mais il a pris sa dimension dans la conquête du pouvoir qui était l'essentiel de sa vie jusqu'en 81. Comme dit Guédigian qui a fait le film, c'est un homme qui a incarné l'espoir, mais après, au moment de l'exercice du pouvoir, il y a quelque chose qui a fait l'espoir. Gérard, je ne suis pas tout à fait... C'est vrai que le type est infiniment supérieur à tout le monde et c'est ce qu'il pense d'abord lui-même, c'est de se sentir totalement supérieur à quiconque et il a sans doute raison, mais pour nous, pour nous tous, pour le peuple, porte un vrai projet politique et va servir un pays, on ne peut être un petit peu déçu en se rendant compte à la fin que le seul qu'il a servi là-dedans c'est lui-même. Non, ce n'est pas si simple. C'est ce que j'en ressors avec... Ce n'est pas si simple. Non, ce n'est pas si simple. On repense aujourd'hui même les lois sociales de 81, aujourd'hui, elles paraissent formidables. La cinquième semaine de congé payé, elle est en 9 euros. Pourtant, je ne suis pas moi la gauche du Parti Socialiste, mais quand même, je veux dire, quand on voit la régression actuelle, il y avait une générosité, après elle a gouverné, les gens n'étaient pas dans la rue tous les 4 matins, il n'y avait pas l'absence de dialogue social, pardon, je ne vais pas faire la nostalgie de la gauche. On peut être critique envers ce bilan, mais globalement, je suis d'accord avec Gérard, c'est quand même... Quelle stature ! Si vous étiez vraiment sympa et démocrate, vous devriez aller faire la même chose avec Chirac, qu'on s'aperçoive enfin que c'est un grand homme. Pas de foi ! Oui, oui. Allez ! On en voit Miller. Allez ! Le bouquin est hérédité chez Plon avec une nouvelle préface, le dernier émité Rome et le film s'appelle Le promeneur du champ de Mars et sort mercredi prochain. C'est un film de Robert Guédigian à qui on devait... Comment ça s'appelle ? Marius et Jeannette. C'était un formidable film pour donner une référence cinématographique aux téléspectateurs. Merci Georges-Marc Bénamou. Merci à vous tous.